Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour l'édition numéro 42 du retour des 15 minutes. La 41, elle ne s'est pas bien passée. Je me suis donné une deuxième chance, j'ai fait 41A et 41B. Les deux se sont mal passés. Ça, c'est les aléas du live. C'est-à-dire que quand je suis tout seul chez moi à la maison, je fais mon retour des 15 minutes, tout va bien, j'éclate tout le monde. Puis là, je ne sais pas, vous êtes tous là, vous me foutez la pression. Aujourd'hui, on va essayer de faire une partie plus intéressante que la dernière fois. Ça va venir, on va monter en puissance, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'on va jouer contre quelqu'un de fair play. On y va. Je pense que j'avais augmenté le range. Non, ça va, ça encore. On va voir. Alors, j'ai des élèves qui m'ont conseillé de mettre le niveau des joueurs parce que des fois, il ne faut pas se prendre la tête si le joueur n'est pas trop fort et ils ont peut-être raison parce que je fais comme si c'était des grands maîtres et que je regarde un peu tous les coups comme il faut les regarder. Alors qu'effectivement, des fois, il faut juste couper sa réflexion, jouer son coup et ne pas être mal au temps. J'ai joué quoi récemment ? J'ai joué E4 la dernière fois. Non, j'ai eu deux fois les noirs. Est-ce que je joue un Kf3 ? Est-ce que je joue un E4 ? Est-ce que je joue un D4 ? On va jouer une Réti peut-être un peu aujourd'hui. Allez, on va jouer une Réti. Kf3, Kf6. On joue C4 ou on joue G3 ? On joue G3, tiens. G3, G6. On tente le double fianchetto ou pas ? Allez, on tente le double fianchetto aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est quand même qu'on joue à chaque fois des nouvelles structures. Voilà. Fou B2. Alors, il faut le jouer tout de suite, le double fianchetto. Il ne faut pas le jouer après Fou G2 parce qu'après, on n'a plus le temps. Fou G7, B3. Il y a peut-être du Réfi Fiek, Kf4 qui va... Bon, après, ce n'est peut-être même pas grave parce qu'il y a des cas. Je vais essayer de ne pas être trop mal au temps, de jouer plus ou moins vite. Le mec joue ce cavalier C6 vite. Alors, pour moi, c'est un coup assez étrange, cavalier C6, parce qu'on peut prendre du centre ici. Vous jouez D6, E5 et à la place, il met un cavalier en C6. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il ne veut pas faire E5, a priori. Vous voyez, mon coup normal, ce serait Fou G2. Je pourrais jouer en une fraction de seconde, mais j'aime bien comprendre ce qu'il veut quand même, parce qu'il me le joue à tempo. Il va me jouer D6, E5 en fait, c'est ça. Bon, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire... D4, c'est intéressant. J'hésite entre C4 et D4. Parce que D4, je menace quand même D5. Est-ce qu'il va me faire cavalier E4, puis D5 derrière ? Ou D5 tout de suite ? Parce que je peux aussi jouer C4. J'imagine qu'il va me jouer D6, et sur D4, j'imagine qu'il va me jouer E5, D prend E5, et là, un truc comme cavalier G4. Alors que si je joue D4 tout de suite, il ne peut pas jouer D6, parce que je joue D5, je suis plus rapide que lui. Enfin, normalement. Il a peut-être KB4 encore, encore que, à mon avis, cloué. D4, il doit me jouer D5. Et là, il n'est pas très content d'avoir joué ça. Allez, j'ai envie de jouer D4. Vous voyez, parce que j'aurais pu jouer fou G2, petit roc, et on regarde après. C'est ce qu'on fait la plupart en blitz, et voilà, il me fait D6 pour me jouer E5. Je pense que lui, il est programmé pour me jouer E5, D prend E5, et enlever le cavalier. J'ai envie de jouer D5, mais D5, il y a cavalier B4, C4, peut-être fou F5. Fou F5, il y a cavalier D4. Fou E4, F3, fou prend B1, il va me faire. Sur D5, qu'est-ce qu'il se passe sur simplement cavalier B8 ? Fou G2, C6. Vous voyez, je n'ai pas envie d'avoir non plus des problèmes là-dessus. Non, non, il faut le laisser pousser E5, je pense. Alors, comment je gère D prend E5, cavalier G4 ? Est-ce que je peux jouer cavalier D2 ? E5, D prend E5, cavalier G4 ? Et là, par exemple, cavalier C4, qui protège le fou. Il va prendre comme... Il ne peut pas prendre. Ça, ça ne me semble pas trop mal. J'ai envie de faire cavalier D2. Allez. Là, j'ai envie de faire fou G2, maintenant. Ça m'énerve de réfléchir pour des mecs qui ne réfléchissent pas, qui me jouent tout à tempo. Il n'essaie même pas de comprendre la position. Je suis désolé, j'ai une philosophie comme quoi chaque coup a un sens depuis le premier. Donc, je ne peux pas jouer comme lui, fou G2, à tempo, etc. Vous voyez, je retarde fou G2 parce qu'il y a des raisons de le faire. Alors, effectivement, c'est dur parce que comme je commente les coups, effectivement, je ne me retrouve pas bien autant, souvent. Mais c'est un choix, ce n'est pas grave. Le choix, c'est d'être pédagogique. Ce n'est pas de... Ce n'est pas de jouer au plus vite. Maintenant, il veut clairement me faire déprendre E5. Est-ce que je joue cavalier C4, ici ? Ça, prise, prise. Il va y arriver. Il va y arriver. Après, il va peut-être avoir du mal à sortir ses autres pièces, quand même. Il veut jouer E5 au prochain coup. Alors, j'ai deux choix. Soit je m'en fiche, complet. Je peux jouer C4 aussi, prise, prise. Et puis, je vais jouer cette position-là. Est-ce que cavalier C4 ? C4, ça a l'air d'être le coup, quand même. Et après E5, je dois prendre une fois. Il va prendre une fois. Est-ce qu'il menace E4 ? C'est ça, l'idée. Parce qu'après E4, fou prend G7, puis on prend F3, fou prend F8, puis on prend G2, quand même. C4, c'est quoi, micro-candidat ? C'est cavalier C4, c'est roc, j'ignore. C4, c'est cavalier C4, c'est cavalier C4. C'est son E4 qui m'embête. Parce qu'après, j'ai des trucs aussi archi-tendus. J'ai cavalier C4, E5, prise, prise, Dame, D5. Ça m'a l'air artificiel, mais... L'idée, c'est que sur E4, j'ai Dame, prend E4, tout simplement. Mais... Ça m'a pas l'air hyper sain. En fait, le cavalier, normalement, il est en C4, cavalier C3. Et là... Après, je peux aussi jouer KSC4, prise, prise et petit roc. Et sur E4, cavalier D4. C'est pas la fin du monde non plus, ça. Je vais plutôt faire ça. Bon, ça, ça m'a l'air normal, dans tous les cas. J'espère juste qu'il n'utilise pas un ordi, parce que ça va m'énerver, mais bon... Je pense pas. Pour l'instant, c'est des coups normaux. Pour l'instant, je lis pas trop votre chat, parce que j'essaye de me focus sur la partie, de pas être influencé. Vous pouvez dire des coups entre vous, je regarde pas trop. Après, je jetterai un petit coup d'œil. Normalement, il doit jouer tour E8. Probablement qu'il doit jouer ici, E5. Donc là, normalement, je dois prendre, je dois faire jouer ce fou-là. Il doit prendre du pion, évidemment. Inspirateur, il revient de main. Alors ça, j'y crois moyennement, parce qu'en fait, il me fait jouer mon fou, ici. Cela dit, on échange quand même beaucoup de choses. J'y crois moyennement, j'y crois moyennement, mais... Mais à la fin, il me fera juste E6 pour me fermer mon fou. Le problème, c'est que je ne peux pas non plus enlever le cavalier, parce qu'à chaque fois qu'il y a le cavalier, je dois prendre. Je n'ai pas le choix. Alors, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que j'envoie C4 ? C4, c'est normal, ici. C4, est-ce qu'il ne va pas me faire Dame E7 ? Et je vais me retrouver un peu moins bien au niveau du... La Dame qui risque de ne pas avoir d'espace. Ici, j'ai un dilemme. Est-ce que je prends là, ou est-ce que je joue C4 ? Bon, je n'ai pas grand-chose d'ici, mais ce n'est pas, on va jouer à la finale. Je prends. Pour prendre. Est-ce que je peux faire simplement C4, il est capable de m'envoyer à 5 et à 4. Et sur tour D1, il va me faire quoi ? Il va me faire fou F5. Et à fou F5, il faut qu'il fasse attention, parce que je peux lui prendre B7, peut-être, un jour. Tour D2. Mon petit doigt me dit que c'est ça. Je n'ai pas envie de le laisser faire Dame E7, il a plus d'espace, ici. Bon, évidemment, j'aurais aimé faire grand-rock ici. Par contre, 6 secondes pour me faire tour D8, j'ai un peu de mal. 6 secondes pour me faire tour D8 ? 10 secondes pour me faire tour D8. Peut-être un lag. Mais bon. OK, donc normalement, prochain coup, c'est C6. Moi, j'ai envie de faire tour D1 ici. Tour D1, fou F5. Si je fais E4 et tout, ça va être 6. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire rock. Là, je peux peut-être faire rock, mais il faut rock, fou F5. J'allais vous dire tour D2, tour D1, mais je vais me faire fou F5. De toute façon, il faut que j'accélère. Donc, on y va. Et l'idée, c'est que s'il prend, je vais prendre et je vais placer mon roi à l'aile d'âme. C6. OK. Donc maintenant, j'ai envie de faire roi C1. Et de voir comment ça va évoluer. Est-ce que je fais tour D1 d'abord ? Ou H3. Je fais E3 et H3 sans doute ici. E3, tour D8, H3, il est obligé de s'en aller. Et ensuite, je vais peut-être échanger les tours. A moins qu'il me fasse un coup de folie, mais... Normalement, il faut jouer ça. Son fou, il est un petit peu bloqué quand même. Et maintenant, je fais ça. C'est bien par là. Je ne vais pas me retrouver avec mon pion qui est en l'air à chaque fois. Ça, il faut le faire. J'ai envie de faire un petit coup d'A4. Maintenant, il va me faire quoi ? F5, E4. J'ai envie de faire un petit coup d'A4 ici. Ensuite, ça. Et sur fou D5, j'ai à chaque fois tour D1. Il va me faire fou F6 ensuite, c'est ça. C'est pas grave fou F6. J'ai envie de faire ça. Il joue très vite. Je suis un peu suspicieux. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de vous mentir, mais... Je vais lui envoyer un petit message quand même. Juste... Hello. I have suspicions that you are using a module. So I will check carefully afterwards. So if you use, please stop immédiatement. Thanks. Voilà. On va un peu le calmer. On va le faire jouer un peu à son vrai niveau. Si, si, parce que sur l'e-chasse, c'était la même chose. Je suis suspicieux. J'ai envie de faire un A5 maintenant. Mais ça se trouve, il joue tout seul. Mais bon, dans le doute. Dans le doute, je vous fais ça. J'ai envie de faire ça. On va voir s'il continue à jouer à 3000. Oui, je ne peux pas être sûr. Mais en tout cas, ça peut un petit peu le convaincre de switch off le module. Je vais te dire tout de suite. On va voir si ses prochains coups, il perd 300 points et l'eau dans les prochains coups. Je te dirai. Ça m'est déjà arrivé. Le mec, je lui dis ça. Et tout à coup, il joue avec 4 niveaux d'écart. J'utilise l'expérience, les gars. Je vais check. Parce qu'à mon avis, là, il est un bon 97%. Cela dit, ses coups ne sont pas si durs pour un humain. Mais la vitesse avec laquelle il les exécute, 7 secondes ou 8 secondes pour me jouer tour prend D8. Je lui fais dame prendre D8. Le mec, il me met 10 secondes à me jouer tour prend D8. Bon, moi, je n'aime pas. Oui, exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand on met 10 secondes pour me faire tour prend D8 ici, j'ai un doute. On reconnaît souvent les tricheurs qui utilisent l'ordi parce que quand on leur fait une prise évidente, ils ont toujours le même laps de temps de 5 secondes ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? De toute façon, là, je n'ai pas le choix. Je dois prendre et jouer tour D1. C'est encore le meilleur coup, ça, j'en suis sûr. Parce que du coup, il amène le roi extrêmement vite ici. Et ensuite, il va m'envoyer tous les pions. Le mec, il ne fait pas A6, quoi. C'est quand même le coup normal. C'est normal. Je m'en fous. Les vidéos de triche, à chaque fois, j'ai 10 000 vues de plus. Donc, je passe pour un con pendant tout le truc. Ça, ça me plaît moins. Mais bon. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il va me faire tour D5. Lui, il va me faire tour D5. Lui, j'en suis sûr et certain. Si je ne lui fais pas question tour D1, prise, prise. Roi F6, tac, tac, tac. Est-ce qu'il peut aller me piquer le pion ? Je ne pense pas. Donc, on y va. Je regarde s'il a répondu. Why should I ? Because I feel. Check, careful. Maintenant, j'ai envie qu'il joue sa finale de roi tout seul. Je suis désolé pour le petit sentiment derrière. En fait, j'ai un écran vert pour ceux qui viennent d'arriver. Et je n'ai pas fait tous les bons réglages. Je n'ai pas encore les bonnes lampes, tout ça. Non, non. Celui-là, je ne le sens pas. C'est le problème aussi. À un certain niveau, moi, sur l'Itshess, à la fin, j'avais deux jours sur trois, j'avais des tricheurs. J'en avais un de temps en temps qui était normal. Ce n'était pas celui que je battais. Ce n'est pas forcément. Mais le mec était normal. Mais c'était pénible. À un moment, j'étais dans le top 10 sur l'Itshess. J'avais 2500 et quelques. Ce n'était que des tricheurs, les mecs. C'était incroyable. Et je commence à reconnaître un peu le même genre de joueur. C'est bizarre. Il ne me fait que des coups à 3000 élo. Et là, il commence à réfléchir. Réfléchir à sa finale de roi. Je crois que mes petits mots, ils vont lui servir. Parce que là, je ne lui envoie pas ce mot-là. À mon avis, je me prends tous les prochains 25 coups à tempo. Au pire, il ne triche pas avec quoi ? Il ne triche pas, bravo. Au moins, si c'est un tricheur, ça va le calmer. Le problème, c'est qu'en ligne, c'est le problème. Maintenant, il faut absolument activer le roi. Est-ce que j'active avec c4 d'abord ou pas ? Non, il faut que je fasse roi d2. Il faut que je fasse roi c3 ici. Il va me faire h4. Je peux faire h4 aussi. Est-ce que je fais h4 d'abord ? H4 qui permettra de... Sur roi d5, fou là, roi là, fou là. Ça, ça me semble pas mal. Je vais faire h4 d'abord pour immobiliser sa structure. Je n'ai pas envie qu'il prenne trop d'espace avec g5. Là, au moins, s'il fait g5, on échangera une paire de pions. Là, il commence à jouer un peu tout seul. Ça, ça commence à me plaire. Donc, j'envoie c4 échec. Qu'est-ce qu'il va me faire ? À mon avis, ça va faire nul ici. Fou f1. Parce que là, je commence à prendre de l'espace, mine de rien. Si je fais fou f1, il va me faire roi là. Je vais faire roi c3. Il va me faire b5 ou b6. B6, sans doute. Je vais faire b4 échec, roi d6. Faut qu'il fasse attention, j'ai plus d'espace ici. Je vais d'abord lui faire fou f1. Plutôt que roi c3. Je vais d'abord lui faire fou f1. Ça va lui faire un peu plus peur, sans doute. Là, il commence à jouer tout seul, j'en suis sûr. Roi d5, ce n'est pas un coup d'ordi. Enfin, normalement, non. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai tendance aussi à perdre autant. Je ne regarde pas la pendule. C'est tout un art, le streaming, les gars. Je me suis coiffé, on ne voit plus ma tête. C'est ma webcam qui me refasse un zoom. Et là, j'ai la barre qui se pointe. Ah, la technique. J'ai le temps de changer le filtre ou pas ? Non, ça va. Ce n'est pas facile de vous mettre une image de pleine nature. Ce sont des concessions techniques. Attendez, je reviens. Je vous change le filtre webcam ou pas ? Parce que là, je suis en train de... Ma barbe qui part en... Vous allez, c'est parti, là, non ? C'est bon ? Ma barbe, comme on dit, qui part en couille. Je calcule ma barbe, excusez-moi. Au final, j'ai l'impression qu'il a switché off l'ordi. Je suis détendu. Je suis détendu. C'est surtout le coup de barbe et tout. Ceux qui viennent d'arriver, vous avez vu, je vous ai fait un nouveau layout. Je vous ai mis des trucs ici. Bon, ça n'évolue pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. H6. Alors, H6, il faut calculer quand même. Et là, il calcule tout seul. Échec, tac, 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 tac. Je vais passer par là. D'accord. Il va me faire chez 5. Parce que je vais gagner de l'espace quand même. Je ne peux pas jouer ça maintenant. Échec, ça. Échec, roi, D6, roi là. Enfin, d'abord prise, j'imagine. Check ou pas ? Check, il faut faire roi, D6. La question, c'est est-ce que je prends et roi, D4. Mais j'ai peur de pion prendre à 5, roi là, roi, D7. Je peux la perdre, celle-là. Alors, désolé pour la webcam. Je me mets d'un côté ou de l'autre. Je crois que je vais enlever l'écran vert. Et puis... Je vais faire roi, D6. Parce que le problème, c'est que je n'ai pas envie qu'il enlève son fou non plus, en fait. Vous voyez le problème ? Si je prends là et je joue roi là, il va enlever le fou, c'est ça. Et après, il va me dire... Si je viens là, il est mis en là. Je vais faire ça. Je vais aller là. Voilà, voilà. J'hésite avec roi, D4. Je n'aime pas avoir 18 secondes ici. Je pense qu'il peut aller me le prendre. Il ne faut pas faire H5. Je pense qu'il peut aller me le prendre, mais il ne faut pas faire H5. J'avais presque G4, quoi. G4, il y a ses 5 échecs. Quelle horreur. Je n'ai pas le temps de calculer. Ça gagnait peut-être, en fait. Donc ça, échec, roi là, roi là, F4, G4, et c'est mieux. Ça gagnait pas, ça, G4. G4, là, non ? Prise-prise, et au prochain coup, C4, c'est terminé. Des fois, il ne faut pas forcer. Je n'ai plus de temps. Partie plate de A à Z. À mon avis, il n'est pas gagnant ici. Il est gagnant à quelle heure ? On appelle ça une forteresse, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, les forteresses, c'est typique des finales. Ça n'existe pas normalement au milieu de jeu et en début de partie. C'est quelque chose qu'on trouve en finale et voilà. C'est des positions où des fois, on peut être moins bien et l'adversaire n'a aucun gain possible. Il ne peut pas passer. Et là, il ne peut pas passer parce que, regarde, il n'a aucune... Il va prendre là, il va prendre là et après, il n'a aucun moyen de passer. Mais on regardera à l'analyse. C'est pas possible.